Il n'arrêtait pas de me dire comment l'aigle-motif. Ah là là, mais t'aimes ça ? Qu'est-ce que t'aimes ça ? T'aimes ça ? T'aimes ça ? Allez, dis-le que t'aimes ça. Oui ? J'aime bien. Tu m'aimes ? Oui ? Je t'aimes bien. Qu'est-ce que je suis pour toi ? Comme une sorte d'ami, j'ai dit. T'as un mot, c'est pas avec un ami. Je suis pas ton ami, qu'il a dit. J'ai dit. Si. T'es un ami. Et on baisse quand même. Et voilà, on va pas en faire un fromage. Bah, je t'aime bien. T'es un copain, quoi. Y'a pas de problème. Je m'éclate bien avec toi. Mais bon, c'est pas ça. Comment ça, c'est pas ça ? Bah, c'est pas ça. Attends, ça veut dire quoi, là, c'est pas ça ? Ça veut dire que je m'éclate comme devant un bon film de cul, tu vois. Mais bon, c'est tout. Y'a pas le frisson. Y'a pas le frisson. Le petit truc en plus qui fait toute la différence, tu vois. Je me retiens un petit peu. Je me livre pas totalement, tu vois. Et je te donne le truc. Je fais le minimum pour toi, tu vois. Je suis pas dans le rouge. Je contrôle. Le mec est resté bouche bée. Bée. Comme un rond dans sa bouche. Les yeux écarquillés. Comme s'il avait vu la reine de sa part. Il m'a dit. Ah, c'est ça pour une claque. Tu sais, c'est une claque. Moi qui croyais. Est-ce que tu croyais ? Ah, je croyais que... Ah bah non. C'était gymnastique, un petit peu physique. Et voilà, c'est tout. Il m'a dit. Attends, c'est bon, là, ça va, t'en rajoutes pas. J'ai rien rajouté. Je me suis rhabillée. Et je suis sortie. En marchant. Dans l'acidité du petit matin. J'ai pensé. T'es jamais de croiser le prochain. De voir ses yeux. De voir ses mains. J'espère qu'il dira les bons trucs. Qu'il fera les bons gestes. Et qu'il ne posera pas de questions comme... T'es horrible. J'ai appétend, c'est vrai. J'ai appétend. T'es ameniné la phrase. intellectuale à taille. ... Merci.